Bonjour, donc bonjour à tous, Michel Jauria, je suis le directeur régional de l'ADEME pour Ile-de-France et je suis ravi du coup de faire l'ouverture de ce e-cologue sur la mobilité, la mobilité low-tech. Alors peut-être en introduction, pourquoi ce colloque ? Donc c'est une démarche que l'on a engagée il y a quasiment deux ans désormais, avec l'appui en interne de Thibaut Faucon qui coordonne toute la partie low-tech chez nous. Et qui avait engagé une réflexion sur l'approche systémique, notamment pour repositionner les questions de transition écologique et des politiques publiques portées par l'ADEME pour le compte de l'État, dans cette approche systémique et voir comment on pouvait enrichir nos outils, les outils que l'on propose, mais aussi les projets et la manière de mettre en œuvre la transition écologique en Ile-de-France. Cette réflexion nous a beaucoup appris. On a eu une série de conférences qui se sont déroulées sur l'année 2018. Et en 2019, on s'est dit comment on utilise les résultats de ces conférences pour pouvoir traduire ça dans des choses concrètes. Et on a abouti, avec aussi d'autres réflexions, au lancement de ce dispositif un peu innovant, qui est cet AMI, cet AMI Low Tech que vous connaissez, qui a fait l'objet d'une sélection de 11 projets, qui a un statut un peu expérimental aussi bien en Ile-de-France qu'au niveau de l'ADEME, et qui va être du coup reconduit pour 2021 avec des clôtures de projets autour de février-mars 2021. Donc l'idée de cette journée, c'est d'appliquer un petit peu ce qu'on a appris au cours des deux dernières années, et puis ce que l'ensemble des acteurs qui travaillent dans le domaine du Low Tech ont appris, et comment on peut l'appliquer aux questions de mobilité en Ile-de-France avec plusieurs objectifs. Premièrement, c'est de repositionner la démarche Low Tech dans la problématique de mobilité en Ile-de-France, et c'est pour ça qu'il y aura des temps de travail autour de l'analyse des grandes données, des grandes composantes de la mobilité en Ile-de-France, pour avoir des approches Low Tech ancrées sur le territoire, et surtout ancrées dans une approche Ville-Monde. Nous, ce qui nous intéresse fortement en Ile-de-France, j'allais presque dire, ce n'est pas le Low Tech pour le Low Tech, mais c'est comment le Low Tech peut contribuer à la structuration de politiques publiques, au développement d'actions, répondant aux défis des grandes villes-monde en matière de transition écologique. Donc ça, c'est la première approche. Deuxième approche qui nous semble extrêmement intéressante, c'est comment, quand on prend des segments de la mobilité, que ce soit la mobilité, la logistique du dernier kilomètre, le domicile-travail, comment, sur ces segments de mobilité, qui sont clairement identifiés dans les politiques publiques, qui sont des défis, des verrous à dépasser pour vraiment être en capacité d'atteindre les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, comment la démarche Low Tech aide et peut contribuer à ça. Et troisième élément qui nous semble extrêmement important, on est tous dans un défi, toutes les personnes qui travaillent sur les questions de transition écologique, des acteurs privés, des acteurs publics, des opérateurs de l'État, l'État ont tous un acte motif qui est le changement d'échelle. Le changement d'échelle, ça peut se faire de plusieurs manières. L'idée, c'est d'avoir des projets plus gros, donc avec plus d'impact, et des projets plus nombreux pour faire tâche d'huile et faire qu'un maximum d'acteurs s'engagent à la transition écologique. Pour faire ça, il y a plusieurs réflexions. Il y a des réflexions sur les instruments de soutien financier, il y a des instruments sur la croissance des acteurs qui portent ces projets, mais il y a aussi des réflexions sur la manière d'innover. Comment on innove et comment l'approche, notamment par les biens communs, peut être en capacité de mettre à disposition du plus grand nombre un socle de connaissances, un socle de commun qui sont en capacité de rendre plus puissants les acteurs et donc de rendre plus puissants et plus fortes leur capacité à innover pour faire de la massification. Donc ça, ça va être aussi au cœur de ces journées-là et c'est quelque chose que l'on regarde avec beaucoup d'attention. Vous sentez bien qu'on est dans une démarche qui vise à quelque part répondre à un défi. On a un objectif extrêmement fort qui est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, dans 10 ans, et de diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 30 ans, en 2050, si on va être sur la trajectoire neutralité carbone. Donc il y a des choses très fortes qui ont été annoncées dans le plan de relance actuellement, notamment sur ces sujets-là. Mais pour vous donner une image, il faudrait que l'effort que l'on fait sur le plan de relance sur 2021-2022 soit prolongé tous les ans jusqu'en 2030 pour se mettre sur cette trajectoire-là. Donc ça, ça vous donne un peu l'ampleur quelque part de la marche à gravir et c'est pour ça qu'explorer différentes pistes de formes d'innovation adaptées aux problématiques des grandes métropoles, le low-tech fait partie de ces pistes à explorer, nous semble extrêmement important pour innover différemment, innover de manière moins coûteuse, plus frugale, mais aussi plus rapide, plus active, et comment cette nouvelle forme d'innovation, j'allais presque dire, comment cette piste peut contribuer à orienter la mise en œuvre des politiques publiques et surtout le déploiement des solutions dans une région monde comme Île-de-France. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Les journées du coup seront conclues par Raphaël Gerson, qui est notre nouveau directeur régional adjoint, et puis Dominique, du coup, Dominique Pialot va vous guider dans ces journées et lors de ce e-cologue. Je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour votre intérêt sur le sujet, et puis je vous souhaite du coup une excellente journée et Dominique, la parole est à toi. C'est quoi ? Merci.